Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkineko et nous allons continuer ce let's play de Dishonored 2 avec cet épisode 23. Que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? On a sauvé Anton Sokolov, on a défoncé la gueule à Gindosh, donc en gros, on avance petit à petit, il ne nous reste plus qu'à avoir un nom de la part d'Anton pour savoir où se diriger à présent. Mais avant, on va refouiller un petit peu le Dreadful Whale. Oh yeah, carreau incendiaire, ça c'est nickel. Je suis déjà à fond ? Je suis déjà à fond. Bon bah ça me va. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, on s'en fiche. Il y a beaucoup de rats sur ce navire. Peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Bon, pas grand-chose j'ai l'impression, comme d'habitude. Mais la dernière fois, il y avait une petite liste de choses à faire, donc c'est pour ça, c'est ton jamais. Voilà, là, il n'y a rien. Ok, bon bah allez. Oui ! Là, on a déjà pris tout ça, tout ça, ça a déjà été vu, regardé, lu et relu. Où est-ce que t'es ? Ah ! Vous avez bien dormi, j'espère. Rien ne remplace les oreillers en plumes d'oigts de deux... Oui, bon. Anton, ça fait trois jours que vous vous reposez. Dites-moi comment tuer Delilah. Ils l'ont torturée. Son corps est couvert d'équimauze. Delilah a pris le pouvoir et mon père a... disparu. C'est Anton Sokolov, rien moins que l'esprit le plus brillant de l'Empire. Non, Emily. Megan a raison. Je peux déplacer un champ électrique d'un bout à l'autre de la pièce. Mais Delilah est au-delà de ma compétence. Quand j'ai fait le voyage pour Serkonos, je voulais laisser mon passé derrière moi. Mais quand les meurtres ont commencé, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il était déjà trop tard, lorsque Megan et moi avons compris que le duc tirait les ficelles. Le tueur de la couronne m'a enlevé. Ils m'ont maintenu en vie car ils avaient besoin de mes connaissances, mais j'ai vu des choses. Jindosh recevait souvent une dénommée Brenna Ashworth. C'est la conservatrice royale. Oui, Ashworth est dangereuse et aussi fanatique que Delilah. Apparemment, elle travaille sur un appareil appelé l'Oraculum. Vous êtes loin de tout savoir à son sujet. Si Ashworth est bien l'un des lieutenants de Delilah, je dois l'éliminer. Qui sait ce dont cet appareil est capable et ce qu'elle projette de faire ? Je serais contente de voir le conservatoire royal, bien qu'il soit fermé au public. Bien. Delilah Copperspoon, ou devrais-je dire ? Journal d'Anton Sokolov, je pense pas qu'on l'avait lu celui-là. Mes pensées fuisent de toutes parts. Je suis livré aux caprices de mon cerveau vieillissant. Sentir une orange suffit à faire ressurgir des souvenirs. Soudain, je me retrouve sur les bancs de l'école à endurer la cruauté de Mademoiselle Oliphant, avec ses horribles perruques et son odeur de laine moisie. La laine m'évoque les costumes sur mesure que je portais autrefois, qui me rappellent à leur tour que j'étais un homme de position à une époque. Je me remémore alors ma propre cruauté, les horreurs que j'ai commises au nom de la science, du progrès ou du profit, et je suis submergé par le regret et la culpabilité. Puis, tout aussi soudainement, j'ai faim ou envie de faire la sieste, ou je pense à mes genoux. Quand bien même je pourrais me faire taire mon esprit et m'appliquer à une tâche comme la peinture, cela ne servirait pas à grand-chose. A un âge où je pensais pouvoir enfin me reposer et me consacrer à mon art, ma vue n'est pas aussi nette qu'il le faudrait et mes mains tremblent sans raison. L'odeur de la peinture assaille mon nez et trouble mes pensées. A-t-elle toujours senti ainsi ? Malgré tout, j'ai commencé une nouvelle toile. Je ne lui ai pas encore donné de titre. Franchement, ça va. Pour un vieux croulant, il se démerde pas trop mal. Ok, bon. On n'a pas d'autres objets à récupérer. Par ici. Non, bon ben on va... Hop. Liste pour le marché. Mégane, j'ai quelques courses à te confier quand tu iras à Karnaca. Je m'en occuperai volontiers moi-même, mais tu sais que le chemin est bien long pour mes vieux os. Il me faut une chemise plus petite. Je flotte dans tous mes vêtements maintenant et je suppose que tu as raison, j'ai aussi besoin de savon. Une bonne lotion tonique pour cheveux également, pour ma barbe et ce qu'il me reste sur le crâne. Si tu veux que je refasse ce ragoût qui vient que j'ai servi la semaine dernière puisqu'il a l'air de t'avoir plu, achète de l'agneau si nous en avons les moyens. Autrement, ne t'inquiète pas, mon appétit n'est plus ce qu'il était. Un peu de pain et quelques crevettes me suffisent la plupart du temps. Mais n'oublie pas le vin. Si ce n'est pas trop demandé, il me faudrait aussi de la peinture. Je suis à court de bleu céruléen, d'ocre et de bleu outre-mer. Anton. Le don de Shindere. Ah oui, ça je l'avais lu je pense. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Ouais, oui, oui, on peut voir ça comme ça, mais bon, quand même. Oulah, c'est devenu bordélique ici. Ouais, on ne peut plus rien y faire. Bon, d'accord. Direction l'i-canot. Hop là. Ouiiii. Nous allons prendre le canot. Bah ouais. Je ne tiens pas à mettre en péril le Dreadful Whale. Il y a un petit quai dans les jardins de Syria, près du conservatoire. Je n'irai pas plus loin. Ok. On peut y aller ? Bah oui. Oui. Le conservatoire royal. Quand il était prisonnier, Sokolov a découvert l'identité de l'une des alliés de Delilah. Brenna Ashworth. Cette femme puissante au nombre secret est l'une des architectes du coup d'état. Elle travaille sur la construction d'une mystérieuse machine et doit être éliminée. La grande garde a posté des hommes à l'extérieur du conservatoire royal. À l'intérieur, mieux vaut vous préparer à tout. Ashworth fréquente toutes sortes de personnes. Ce seront eux, vos véritables adversaires. Un jour, il faudra m'expliquer comment vous avez rencontré Ashworth. Je comprends. Vous pouvez me croire. Ashworth est une pièce maîtresse dans le jeu de Delilah. Ce qui me mène à autre chose. Vous pourriez peut-être utiliser l'abbaye du Kidam pour éliminer Ashworth. Il se trouve que le vice-superviseur de Karnaca surveille Ashworth à partir d'un avant-poste dissimulé près du conservatoire royal. Commencez par là pour découvrir de nouvelles possibilités. N'oubliez pas, Ashworth représente une menace sérieuse si elle est toujours de mèche avec Delilah. D'accord, Megan. À bientôt. Ok. Bien, bien, bien. C'est parti. Poudre de Hurleur, mouais. Outil de câblage, fil de cuivre, huile de baleine. C'est parti. Mme Chourchat a de l'argent, alors si elle veut du bois, elle aura son bras. Bonjour. Encore vous là. Quoi ? Comment ça encore vous ? Alors, les palais ne font pas les rois. Lisez cet article à Boris Keperil, mes amis, car la vérité est dangereuse. N'importe quel aristocrate issu d'un mariage consanguin, ou même les roturiers les plus chanceux, peuvent en venir à vivre dans une tour imposante avec un titre ronflant apposé à leur nom. Ouh là ! Ceux que nous considérons comme l'élite sont en fait aussi rustres que le reste d'entre nous, guidés par des terreurs irrationnelles et des doléances insignifiantes. Gessamine Caldouine méritait-elle notre respect plutôt que la mort qu'elle a connue ? L'ancien duc Théodan Isabel était-il un bon dirigeant comme certains le pensent ? Eh bien, cher lecteur, c'est une question de point de vue. Êtes-vous l'artisan qui peine à tirer profit de ses armoires ouvragés ? Ou bien le bûcheron qui vend son bois au plus haut prix ? Vous pourriez aussi être le gardien de la paix locale qui applique une taxe sur le débitage du bois ou la vente de meubles. La vérité est une variable. Prenez Emily Caldouine où son père a la réputation équivoque, le protecteur royal Corvo Atano. Leur influence a-t-elle laissé une marque positive ou négative sur l'Empire ? Ils ont maintenant été remplacés par Delilah, une peintre qui pourrait également s'adonner aux sciences occultes. Que va apporter son règne d'impératrice au petit peuple comme vous et moi ? Aucun des snobs vivant dans un palais n'est au courant pour Poussièrville, pas même le seigneur Atano qui y a pourtant grandi. Reconnaitrait-il ce quartier à présent ? Et nous, le reconnaîtrions-nous ? Ok, il est en mode violence extrême le gars quand même. Par là, qu'est-ce qu'on a ? On a des câbles, ça c'est bien. Hop là, par là. Ah, pardon. Oh, fuck. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Où est-ce qu'il est passé ? Il ne m'a pas suivi ? Non mais sérieux ? Je sais que vous êtes dans les parages. Allez, il ne te fera pas de mal. Il va me repérer quoi. Quoi ? Oh, merde. Est-ce que tu m'aides à me battre, toi ? Bon, ben, on va y aller. En fait, pourquoi je suis en train d'esquiver comme un gros lâche ? C'est parce que je me dis qu'on va avoir tous les ouvriers au cul si jamais je commence à attaquer les gardes. Donc, il faudrait que j'évite. Allez, je n'ai pas toute la journée. Il faudrait que j'évite, en fait, d'attirer l'attention. Voilà. Alors que là, ni vu ni connu. Hein ? Aïe. Ah, bon, ben non, alors. Ok. Eh ben, écoute, tant pis. Allez, vas-y. Attaque. Et d'un. Et toi ? Tu veux aussi t'y mettre ? Voilà. Voilà. Donc, maintenant que ça a l'air d'être bon. Ah, c'est pas possible, hein. Toujours se faire emmerder, quoi. Surtout que c'était pas marqué que j'étais dans un quartier hostile. Ah ! Mais non. Mais, oh, merde. Bon, ben, je voulais éviter d'y aller à la bourrin, mais apparemment, le jeu ne me laisse pas le choix. Bon, voilà. Je vais aller s'y attendre. À force de jouer comme un pied. Oh. Oh. Je devrais avoir droit à des pauses plus longues avec mes pieds. Je devrais pouvoir me plaire. Bien. Donc, vous, vous êtes toujours, je suppose, en recherche de moi. Ah, là, on a clairement vu qu'il n'y avait pas le bon... Voilà. Vous n'avez aucune chance, de toute façon. Oh, la vache, cette armada, quoi. Quelqu'un ? Ne m'obligez pas à chercher partout, j'ai autre chose à faire. Je me demande qui c'était. On gagnait bien notre vie, ici. C'était l'imagination. Voilà, Eden. Alors par contre... Ils sont tous sur le qui-vive maintenant. Ça fait chier ça. Ça fait grave chier. Non mais sérieusement quoi ? C'est quoi ces gardes de ouf où il leur faut 50 balles pour mourir ? Enfin, je veux bien qu'ils aient un... Je veux bien qu'ils aient un casque ou quoi, mais là faut pas déconner quoi. Non, ça a l'air bon. Voilà. Back on track. Ok. Hum... Hum... Bon, autant y aller à la bourrin de toute manière, hein, vu... Et merde. Oh, l'air paraît lourd. On a du mal à se remplir les poumons. Hey, repose. Non mais sérieux. Le gars, il me tombe le dos quoi. Oh, j'ai perdu ma tête. Oh, j'ai perdu ma tête. Bon. Alors, par la claque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici ? T'es mort toi ou... Ah, t'es un superviseur. Et tu roupilles. T'es mort toi ou quoi, t'es mort toi ou quoi. Oh, oh, oh. Audio-graphe. Tu veux pas te lancer. Renna Ashworth, conservatrice royale. J'ai longtemps cru qu'elle avait des liens avec les cercles occultes de Karnaca. Je sais pas quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Les superviseurs sont la force vive de l'abbaye. Mais les sœurs de l'ordre oraculaire sont tout aussi importantes. Pour parler sans détour, je trouve qu'elles sont un comportement anormal. J'ai décelé de subtils changements dans leurs proclamations. Des entorses à la tradition discrètes, mais troublantes. Mais je ne puis en parler publiquement sans être accusé d'hérésie par mes rivaux au sein de l'abbaye. Est-il possible que Cashworth soit parvenu à compromettre l'ordre oraculaire ? Ainsi, le vice-superviseur Byrne estime qu'Achworth représente un danger pour l'ordre oraculaire. Si c'est le cas, c'est une raison supplémentaire pour l'éliminer. Ok, bon, donc ça c'est important de savoir qu'on aura le plan du conservatoire. Ok, tout ce qu'il y a là-dedans. Des sels de bain. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un superviseur que l'on ne prend pas soin de soi. Sérieux ? Je suis déjà full en armes ? Ok. Bon, grenade comme d'hab. Cartouche. Ok, je suis déjà full en cartouche. Putain, avec tout ce que j'ai tiré tout à l'heure. Dissension au sein de l'ordre oraculaire. Cette semaine, les officiels du Grand Palais ont reçu la visite inattendue d'une porte-parole des sœurs de l'ordre oraculaire venue leur transmettre un message qui remet en cause le jugement de l'ordre sur notre nouvelle impératrice. Delilah Caldwin. Sa légitimité semble ainsi créer de profondes divergences d'opinion entre les différentes sectes de cette mystérieuse organisation. Je l'ai déjà lu ça en fait. Je l'ai déjà lu. Urne précieuse en argent. Je le prends. Bon, bah ok. Le loquet, on ouvre. Pour l'instant, ici, ça a l'air d'être plutôt safe. Par contre... Ah d'accord, vers le conservatoire royal. Donc en fait, j'ai déjà eu les informations. C'était l'audiographe. Ce qui n'est pas illogique, en soi. Qu'est-ce qu'on a par là ? Une horloge. Des sous. La prolongation que je connais déjà de la fermeture du conservatoire. Et donc là, c'est un cul-de-sac. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On redescend. 22. Un peu emmuré, le 22. Euh... Est-ce que... Ouais. Je redescends par les escaliers. Oh ! Un marché noir. Juste à côté du... Bureau des superviseurs. Normal. Ah ! Voilà. Ça, c'est fait. Soussière d'argent. Bien. Ça m'apprendra à courir comme un teubé. Donc c'était des hurleurs. Parfait. Là, on ne peut pas passer. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à regarder au niveau des runes ce qu'il y avait dans le coin. Bon. Ah. Là, il y a une bouteille de poudre, c'est ça ? Ah non. Il y aurait une. Ok. Non, je vais le laisser tomber pour l'instant. Ah ! Ah ! What the fuck ? C'est où, du coup, le marché opus. C'est par là. Une injure, une insulte à l'un de nous est une insulte, une insulte à tous. Ouais. Alors là, je ne sais pas trop où je vais, mais en tout cas, j'y vais. Et je ne suis pas fou, j'ai bien vu l'icône comme quoi il y avait une... Déjà, qu'est-ce que ça fait, ce machin ? Il alimente le portail. Bon, déjà... On va virer. Voilà. Bon. Évidemment, ça les a attirés. Voilà. Par là. Est-ce que, du coup, ils vont voir les cadavres ? Parce que, donc, je disais, on est bien d'accord, que là, il y a un truc où ils disent marché noir. Comment on fait pour y aller, là-bas ? Oh, putain, mais je suis trop con. Je ne vois pas les portes, quoi. Non ! Oh, les bâtards ! Ils ont dévalisé une boutique ! Je vais aller dans ma boutique. Dites-moi, une de mes connaissances est censée s'être réfugiée dans un bureau surplombant le conservatoire royal. Si vous passez par là, pourriez-vous aller voir si elle va bien ? J'y serais bien allée, mais les rues sont bloquées. Je saurais vous récompenser. Je vais y réfléchir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît ? Ben oui, grave. Quelle agréable surprise de vous revoir. Cartouche, perturbe brièvement les soldats mécaniques. Mouais. Tire rebondissant. Oh, 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 oh. Ça, c'est cool, ça. Ok. Alors. Déjà, primo. Ruine. Combinaison du coffre. Oui. Même pas, je réfléchis. Non, pas besoin. Merci. Ensuite, en amélioration. J'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. Donc là, les carreaux, encore une fois, anesthésiant rapide, rien à secouer. Hurlant et cinglant, rien à foutre. Alors là, par contre, le coût de la cartouche magnétisée qui perturbe les soldats mécaniques, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Je ne suis pas sûr qu'il y aura des soldats mécaniques à cet endroit-là. Au pire, je m'en fous, puisque je leur défonce la tête. Donc, ce n'est pas très grave. Par contre, rebondissant sur les surfaces solides, y compris les arcs mûres ennemis, ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Ensuite. Stabiliser la visée, encore plus, mouais. Qu'est-ce qu'on a d'autres d'intéressants ? Ah, plus de cartouches et plus de carreaux, oui. Ça, ça pourrait m'intéresser. Le faire croiser. Alors, rappelle-moi, ça vous donne un avantage dans les duels épée contre épée. Si jamais je prends les 3 à 450, ça fait donc 450, 900, ça fait 1300. Donc, j'ai dans le cul. Par contre... Voilà. Et, 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 et... Et je peux toujours prendre plus de balles. Allez, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs ? Donc, faisons le petit point. Wouah ! La vache, il y a beaucoup de trucs. Il y a un hôtel qui est là. Il y a un charme, un autre charme, encore un charme, encore un charme, encore un charme. Une rune, un charme, une rune, un charme, une rune. Il y a un charme... Il y a. Alors, est-ce qu'ils sont allés à l'étage, les... les clampins, là-bas ? Eh ? L'associé du marchand. Faut que j'aille voir l'associé du marchand. Il va surtout falloir que j'arrête l'épisode sous peu, puisque... Hop, 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 hop. Par contre, euh... Voilà. Ok, il est là-bas, l'autre. On va juste se le faire vite fait. De toute manière, il a l'air un peu abruti. Voilà. Ok, là, ici, il y a le casque qui est tombé à travers le sol, mais ça, c'est pas très grave. Ok. Bon. Eh ben, on est pas mal, là. On n'est pas trop discret, mais on est pas mal. Ordre de l'escouade. Les alentours du conservatoire royal restent en confinement. Assurez-vous qu'il n'y ait personne sur les routes pendant le couvre-feu et barré les accès par les ruelles. Tous les membres de l'escouade sont responsables de l'entretien du portail foudroyant et je veux que les éoliennes qui alimentent cette foutue machine soient gardées en permanence. En cas de problème, contactez l'agent technique immédiatement. Troisième lieutenant, Benjamin Chou. Chou. Oh, c'est trop mignon. Il s'appelle Chou. C'est trop chou. Il a pas dû avoir une enfance facile. Bon, on va se caler là, en mode tranquille. Hop là. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire, les informations sont sur le Twitter pour les prochains replays et les prochains lives. N'oubliez pas de partager la vidéo si le cœur vous en dit et de laisser un commentaire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, de me dire ce que je peux améliorer. Sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada